Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses ! Vous savez, certains domaines ont malgré eux leur lot de croyances et de mythes. La médecine par exemple, avec l'univers prolifique des fake sciences, des thérapies quantiques ou des trucs foireux du style. L'aviation civile qui se coltine le complot des chemtrails. L'accélérateur de particules du CERN qui se farcit le mythe de la création d'un trou noir sur Terre qui va tous nous engloutir. Les égyptologues ont leur boulé qui espèrent trouver dans les pyramides la preuve d'une construction extraterrestre. Alors bien sûr, ceux qui sont particulièrement gâtés à ce niveau-là, c'est les astronomes et les amateurs d'étoiles et de conquêtes spatiales qui ont les ufologues, les crop circles, Roswell, la Terre plate, la zone 51, les petits hommes verts, etc. Avec une sous-catégorie spéciale uniquement pour la NASA tellement qu'elle se coltine un nombre de mythes absolument incroyables. Et dans l'univers du bricolage, de la mécanique et plus largement de la technique, on a les carburateurs alternatifs, les inventions révolutionnaires qui n'ont jamais vu le jour, mais si, si, t'inquiète, t'as vu, elles vont sortir, et bien sûr, le fameux mouvement perpétuel. Ah, ça c'est notre truc, c'est notre petit univers de mythes et de croyances à nous. C'est nos petits boulets, voilà, à nous. C'est nos trucs, quoi. Alors, l'idée de départ de cette vidéo, c'était de fabriquer des machines magnétiques à mouvement perpétuel qu'on trouve sur Internet pour montrer que, bah, c'est du flan. Et puis, en écrivant cette vidéo, je me suis heurté à un classique de la logique sceptique. Si j'essaye de vous montrer que le mouvement perpétuel magnétique n'existe pas en réalisant des machines qu'on trouve sur Internet, on pourra toujours me dire que j'ai pas construit toutes les machines et que j'ai pas toutes les variantes qu'on peut trouver sur Internet. Et en plus, dans 99% des cas, on trouve pas de plan, je suis donc obligé de reconstruire approximativement les machines. On pourra toujours me reprocher de ne pas avoir correctement réalisé la chose. Et puis, une vidéo, ça ne prouve rien. Il faut des explications qui vont avec. Donc, j'ai changé d'angle d'approche. On va toujours fabriquer des machines, enfin, on va en fabriquer une surtout, mais on va s'en servir pour confirmer les explications théoriques. Et c'est aussi pour ça que la vidéo sort avec du retard, j'en suis désolé. La première chose qu'on peut dire sur le mouvement perpétuel, c'est de parler du premier principe de la thermodynamique. L'énergie est indestructible. La quantité d'énergie présente dans l'univers n'a pas varié depuis le Big Bang. On ne peut donc pas créer de l'énergie, on ne fait que convertir de l'énergie. Là où on a l'impression que l'énergie se perd, c'est qu'elle finit par se transformer en chaleur et que cette chaleur est en partie irrécupérable. L'énergie est toujours là, mais on ne peut rien en faire. C'est le principe d'entropie. J'explique tout ça dans les premières vidéos de ma série sur les machines thermiques, donc je détaille pas plus ici. Une machine qui fournit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, ça voudrait dire qu'elle crée de l'énergie, ce qui n'est pas possible. Et une machine à mouvement perpétuel simple, c'est-à-dire une machine qui tourne sur elle-même mais qui ne fournit pas de l'énergie, est impossible à cause des frottements qui dissipent de la chaleur et donc soustraient de l'énergie au système. Donc, pour que la machine à mouvement perpétuel fonctionne, il faudrait qu'elle crée de l'énergie pour compenser les frottements. Or, comme je l'ai dit, on ne peut pas créer de l'énergie. Mais j'admets que ces explications sur la thermodynamique sont assez frustrantes. Quand on dégaine les principes de la thermodynamique pour défoncer une machine à mouvement perpétuel, ça casse un peu le mood. On sait qu'ils sont bons, car confirmés par un nombre incalculable de mesures et d'observations, mais je sais pas, tu prends des aimants qui se repoussent. Même si tu sais qu'il y a la thermodynamique et tout, t'as envie de comprendre vraiment pourquoi ça fonctionne pas. C'est-à-dire, les aimants, c'est contre-intuitif, c'est mystérieux. Du coup, pour cette vidéo, on va s'atteler à cette question et on va essayer de comprendre pourquoi les aimants ne peuvent pas créer de mouvements perpétuels ou d'énergie libre ou de moteurs magnétiques de je sais pas quoi. Et on va commencer par comprendre d'où vient le champ magnétique autour de l'aimant. On va donc faire une expédition simple et courte dans le domaine de l'infiniment petit, qui va plus nous intéresser ensuite, pour expliquer pourquoi on peut pas faire d'énergie infinie avec des aimants, se situe plus au niveau macroscopique. Voici une représentation d'un atome, avec son noyau au centre et les électrons autour. Un électron peut être sur différentes orbites et tourne sur lui-même, ce qu'on appelle le spin. Alors oui, cette rotation est une représentation théorique, car en vrai, il ne tourne pas sur lui-même. Les propriétés combinées de l'orbite et du spin de l'électron donnent ce qu'on appelle la configuration électronique d'un atome. Pour faire ultra simple, un électron peut tourner sur lui-même dans deux sens opposés. Cette rotation sur lui-même le transforme en aimant. Il génère un champ magnétique dont l'orientation dépend du sens de rotation. En fonction du nombre d'électrons et du nombre d'orbites, on peut avoir un atome qui a un champ magnétique total positif ou nul. En fait, si on a un nombre d'électrons avec des spins qui s'annulent, alors le moment magnétique total de l'atome est nul. Sinon, il est positif. Les atomes des matériaux ferromagnétiques ont un moment magnétique positif. Autrement dit, ce sont des petits aimants. La création d'un aimant se fait par frittage de matériaux ferromagnétiques, c'est-à-dire qu'on fait chauffer de la poudre jusqu'à une certaine température pour que les grains se soudent entre eux. Qu'un aimant est fabriqué, il n'est pas ou faiblement aimanté. En fait, ce n'est pas encore un aimant, c'est juste un bout de ferraille. Si on regarde ce qui se passe dans la matière, on se rend compte que les atomes étant des petits aimants, ils s'influencent entre eux. Ils ont alors tendance à s'aligner. De proche en proche, ces milliards de petits aimants vont continuer à s'aligner jusqu'à ce qu'une irrégularité dans la matière fasse son apparition. Une zone où tous les atomes sont orientés dans le même sens est appelée domaine de Waze. Et un aimant fraîchement fabriqué est constitué d'une multitude de domaines de Waze. Mais d'un point de vue macroscopique, les domaines sont tous dispersés dans tous les sens. Ce qui fait que le champ magnétique global est nul. L'aimant n'aimante pas. Imaginez qu'on demande à une foule de pousser une énorme sphère sans dire dans quelle direction il faut pousser. Chaque individu va alors pousser la boule dans une direction différente. La sphère subit une multitude de forces opposées qui s'annulent les unes les autres. Elle ne bouge pas. Pour que l'aimant devienne un aimant, on va le passer dans un champ magnétique intense. Ce champ magnétique va forcer les domaines de Waze à s'aligner sur lui. C'est comme si un gars débarquait avec un bulldozer pour pousser la sphère. Là, d'un coup, ça met tout le monde d'accord sur la direction à prendre pour pousser. Quand tous les domaines sont alignés pour n'en former qu'un seul, on dit que l'aimant est arrivé à saturation. L'aimantation est alors maximale. L'aimantation représente la quantité d'atomes alignés dans le matériau. Si on représente l'évolution de l'aimantation dans l'aimant, on part de zéro, c'est-à-dire que tous les domaines sont en désordre. Et plus le champ magnétique extérieur est intense, plus l'aimantation augmente, car les domaines s'alignent progressivement. Jusqu'à saturation, car au bout d'un moment, tous les domaines sont alignés. Donc, on ne peut pas en aligner plus. Si on coupe le champ magnétique, l'aimantation de l'aimant va diminuer un petit peu pour se stabiliser sur le point d'aimantation rémanente. Et si on veut inverser la tendance, il faut appliquer un champ magnétique opposé à l'aimant. On passe alors par une aimantation nulle, puis par un alignement des domaines dans l'autre sens. Le sud a remplacé le nord, et inversement. Les matériaux férromagnétiques les plus connus sont la férite et le néodyme, mais il en existe d'autres. Ils sont sélectionnés pour faire des aimants car ils ont une grande aimantation rémanente, et un grand champ coercitif, c'est-à-dire qu'ils demandent un champ magnétique très fort pour arriver à saturation, ce qui donne un aimant avec beaucoup de force. Pour résumer, un aimant est constitué de milliards de petits aimants. Au niveau fondamental de la matière, les électrons dans les atomes sont eux-mêmes des petits aimants dans un sens ou dans l'autre. Au fil du temps, l'aimantation rémanente de l'aimant va diminuer. Un aimant qui n'aimante plus est alors désorganisé, si vous voulez. Il suffirait de le remettre dans un champ magnétique pour le réaimanter. Le souci, c'est que si l'aimant a été chauffé, il peut avoir atteint sa température de Curie, c'est-à-dire une température au-delà de laquelle l'aimant perd toutes ses propriétés férromagnétiques. Il n'aimantera plus, et cet effet est irréversible. Pour le néodyme, la température de Curie est assez basse, elle est d'environ 320 degrés. Et vu que le néodyme est utilisé dans les moteurs brushless, comme ceux des drones, de certaines éoliennes ou des voitures électriques, il ne faut surtout pas les laisser chauffer. Ok, donc on a vu comment et de quoi était fait un aimant. On se retrouve avec un bloc de matière qui crée un champ magnétique. Un champ signifie que la force magnétique n'est pas ponctuelle. Il n'attire pas qu'à un seul endroit, mais dans une zone définie ayant une forme particulière. Vous connaissez sûrement cette expérience qui consiste à placer un aimant et de soupaudrer tout autour de la limaille de fer. La limaille va s'aligner sur le champ magnétique, ce qui permet d'en faire une observation indirecte. Si je place des boussoles autour de l'aimant, on se rend compte que le champ magnétique a une direction. Les petits aimants que sont les boussoles s'alignent sur le champ plus fort du gros aimant. Mais il y a un autre moyen de créer un champ magnétique identique à celui des aimants. Les électro-aimants. Dès qu'un courant traverse un circuit électrique, on crée un champ électromagnétique. Il est constitué d'un champ magnétique et d'un champ électrique, les deux étant indissociables. Sur un câble, le champ magnétique prend la forme de cercle perpendiculaire au sens de circulation du courant. Ce champ magnétique est lié au champ électrique et au déplacement des particules chargées électriquement dans le câble. Là-dessus, il y a une vidéo de Science Clic qui explique ça très bien si vous voulez connaître le lien entre champ magnétique et champ électrique. Si je tords le câble de manière à créer un cercle ou une spire, les champs vont s'additionner pour former un champ magnétique identique à celui d'un aimant. Il me suffit d'augmenter le courant dans le câble ou d'augmenter le nombre de spires pour augmenter la force du champ magnétique. J'ai acheté un électro-aimant que j'alimente en courant continu. On voit bien que la boussole s'aligne dans le champ dès que je mets le courant. Si j'inverse le courant, le sens du champ magnétique s'inverse. Les électro-aimants sont utilisés de partout. Ils permettent d'obtenir des aimants contrôlables et peuvent être beaucoup plus puissants que des aimants permanents. Un autre phénomène très utilisé avec les bobines, c'est l'induction. Si je place un aimant au centre d'une bobine, bobine que j'ai connectée à un appareil pour mesurer la tension, rien ne se passe. Mais si je fais tourner l'aimant, on voit clairement que j'ai une tension électrique aux bornes de la bobine. C'est le phénomène d'induction. L'aimant entraîne, via son champ magnétique, les charges dans le câble de la bobine. Je convertis le mouvement mécanique de l'aimant en électricité. C'est comme ça que fonctionne un alternateur, par exemple. Donc si je place un aimant fixe dans une bobine, je n'ai aucune énergie électrique. Mais si l'aimant tourne, là, j'ai de l'énergie. En fait, j'ai de l'énergie dès que j'ai un champ magnétique variable. En faisant tourner l'aimant par rapport à la bobine, ou la bobine par rapport à l'aimant, c'est pareil, ou en faisant varier le sens du courant dans la bobine. C'est à fait ma vidéo sur le triphasé que j'ai faite là-dessus. Faisons une petite expérience. Si j'alimente cet électro-aimant, il consomme une certaine intensité. Et si je colle l'électro-aimant à une plaque en acier, j'ai la même intensité. Donc, que mon électro-aimant soit collé ou non à la surface, il consomme la même quantité d'énergie. C'est parce que le champ magnétique est une propriété liée à la circulation du courant dans le câble, ou au spin des électrons dans un aimant, tout comme la gravité est liée à la masse d'un objet. Par exemple, la Terre ne dépense pas d'énergie pour générer son champ de gravité. Elle ne dépense pas d'énergie pour nous attirer vers le sol. Eh bien, c'est pareil pour un aimant. Il ne dépense pas d'énergie pour être collé au frigo. Et il ne dépense pas d'énergie pour générer son champ magnétique, qui existe indépendamment de la présence ou non du frigo. Qu'il soit collé à une plaque d'acier ou pas, qu'il soit à l'envers ou attaché à un poids, l'aimant, lui, il s'en fout complètement. Le seul truc qui va se passer quand on colle un aimant à du métal, c'est que le champ magnétique va être déformé quand l'aimant sera collé. Mais ça ne change strictement rien à l'aimant en lui-même. Un peu comme une lampe de poche ne va pas consommer plus ou moins d'énergie si elle éclaire un mur à 10 cm ou à 10 mètres. Mais du coup, pourquoi l'électroaimant consomme de l'énergie ? Elle ne change pas s'il est collé, mais il consomme quand même de l'énergie. On a vu qu'il y avait une intensité. Alors ça, c'est parce que le champ magnétique est lié à la circulation de courant dans la bobine. S'il n'y a pas de consommation d'énergie, il n'y a pas de courant électrique. Donc, il n'y a pas de champ magnétique. Il faut donc que je consomme un truc pour créer une circulation de courant et donc un champ magnétique. En courant continu, un électroaimant consomme de l'électricité en chauffant. Alors bon, pour notre exemple, c'est quelques watts. Mais quand on cherche à avoir un champ magnétique de bourrin, comme les aimants du LHE à Genève, il faut des courants très forts qui peuvent faire fondre les câbles par effet joule. Du coup, on utilise des supraconducteurs refroidis à des températures proches du zéro absolu. Bon alors déjà, toutes les explications foireuses qu'on trouve sur le net, qui essaient de caresser la thermodynamique dans le sens du poil, en disant que non, le mouvement perpétuel magnétique ne met pas le premier principe en PLS, parce que les aimants enferment en réalité une énergie insoupçonnée. C'est du gros bullshit. Un aimant n'est pas un réservoir d'énergie potentielle. Si c'était le cas, on le saurait depuis longtemps, il ne faut pas déconner. On trouve d'autres théories qui expliquent que l'énergie viendrait d'une source qu'on ne connaît pas encore. Vos machines sont des aimants collés à des roues de vélo. D'où l'énergie vient d'une source inconnue. Je veux dire, si encore vos expériences avaient l'envergure du chantier d'Ither, moi je veux bien faire intervenir, je sais pas moi, l'énergie noire ou un bullshit quantique complètement pété. Mais là, c'est pas parce que vous avez passé un SMIC en aimant qu'il faut vous croire sur parole. Bref, avec tout ce qu'on vient de voir, ça commence à sentir le roussi pour les machines à mouvement perpétuel. Mais bon, moi je veux pas seulement tirer sur l'ambulance. Je veux lui défoncer sa gueule à l'ambulance. Pour ça, on va faire intervenir les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell unifient les théorèmes de l'électromagnétisme en quelques équations. C'est une des lois fondamentales de la physique. Ce qui nous intéresse, c'est l'équation de Maxwell-Thomson, qui explique que la divergence d'un champ magnétique est forcément nulle. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait c'est assez basique. Ce qu'explique cette équation, c'est que les lignes de champ partent toujours du nord vers le sud. Il n'existe pas de ligne divergente, c'est-à-dire qui partirait à l'infini. Et la conséquence, c'est que si le champ magnétique va toujours du nord vers le sud, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de monopole magnétique. Il ne peut pas y avoir, même au niveau fondamental de la matière, de pôle nord ou de pôle sud magnétique isolé. Ça n'existe pas. Je veux dire, même les électrons avec leur spin ont un pôle sud et un pôle nord. Et on peut pas les couper en deux. Alors, j'explique ça parce qu'on trouve beaucoup de plans ou de schémas de machines à mouvement perpétuel qui utilisent un soi-disant isolant magnétique. Cet isolant permettrait d'isoler le pôle sud ou le pôle nord d'un aimant. Mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est impossible. C'est comme si je vous disais de couper en deux cette pièce afin de n'avoir qu'un seul côté. Si je coupe ma pièce en deux, je me retrouve avec deux pièces. Enfin, avec deux disques qui n'ont plus de valeur parce que forcément, j'ai coupé la pièce en deux. En fait, cette confusion vient de la différence entre la représentation graphique des pôles et la réalité. Si je coupe un aimant en deux, j'ai pas un pôle nord et un pôle sud séparés. J'ai deux petits aimants qui ont chacun un pôle nord et un pôle sud. Si je place un isolant magnétique, une plaque de fer ou d'acier quoi, entre le pôle sud et le pôle nord, c'est pareil. L'aimant sera coupé en deux et se comportera comme deux aimants distincts. Et imaginons, même si c'est impossible, imaginons que j'arrive par magie à isoler le pôle nord et le pôle sud. Il n'y aura plus de champ magnétique. L'aimant sera redevenu un vulgaire bout de ferraille. Ah oui, le champ magnétique n'existe que s'il y a un dipôle. Si vous supprimez le dipôle, il n'y a plus de champ. On peut ajouter que peu importe la source du champ magnétique, que ce soit un aimant, une bobine traversée par un courant ou le champ magnétique terrestre, ils sont tous compatibles entre eux. Un seul aimant génère son propre champ magnétique. Si je colle deux aimants, les champs s'additionnent et c'est comme si j'avais un aimant plus gros. Si je place deux aimants côte à côte, les lignes de champ vont s'additionner, mais il y aura une faiblesse entre les deux. Dès qu'on s'éloigne d'un aimant, la force du champ magnétique diminue très vite. Vous pouvez faire l'expérience sur la porte du frigo. Un aimant à 2 mm de la surface demande déjà beaucoup moins de force pour être décollé que quand il est en contact avec la porte. Si je place le pôle sud d'un aimant en face du pôle sud d'un autre aimant, les lignes de champ vont se repousser mutuellement, ce qui va avoir pour effet de les aplatir. Ok, là on y est. Les aimants qui se repoussent. La machine qui est censée s'entraîner toute seule. Alors avant d'aller plus loin, on va fabriquer une machine qui est censée exploiter cet effet de répulsion ou d'attirance des aimants. Ça sera plus simple pour illustrer les explications. Et si cette vidéo sort avec du retard, c'est parce que je me suis pas foutu de votre gueule. J'en ai marre des machines soi-disant révolutionnaires filmées en 720p et réalisées avec le cul à partir de boîtes de conserve ou de roues de vélo. Je veux dire, si on veut révolutionner le monde, il faut sortir les doigts et construire quelque chose de sérieux. Et avant les années 2000, je dis pas, mais maintenant avec Internet, on trouve des tutos gratuits et des logiciels gratuits pour faire de la modélisation 3D. Donc, allez pas me dire que c'est trop compliqué ou c'est impossible ou il n'y a pas de moyens. Je veux dire, si tu débarques sur Internet avec une machine qui a la prétention de révolutionner le monde de la physique, tu peux au moins claquer 400 ou 500 euros de matos, quoi. Faut pas déconner. Et puis j'avais aussi envie de faire joujou avec la fraiseuse. Je suis donc parti sur une roue magnétique avec 17 aimants orientables. J'ai pris 17 parce que c'est un nombre premier, pour éviter les points d'équilibre possibles. Et rien à voir avec le nombre d'or, pi ou je sais pas quoi. Les aimants sont des disques de 6 x 2 mm en néodyme collés sur un support imprimé en 3D. Pour avoir un bon équilibre, la roue est usinée dans une plaque d'aluminium et tenue par deux petits roulements sur un axe de 3 mm. Je remercie au passage Gérard, ancien fraiseur qui m'a aidé pour le calage et l'usinage de la pièce. Et le tout a été réalisé avec les machines du Fab Lab de Château-Thierry. C'est l'endroit où je travaille et c'est ouvert à tous. C'est normal, c'est un Fab Lab. Donc si vous êtes dans le coin, passez nous voir. Le support est découpé au laser dans du médium de 3 mm. J'ai prévu trois gorges pour fixer les supports d'aimants réglables. Ce système me permet de faire des tests avec différentes orientations des aimants sur la roue, que j'appelle aimants mobiles, par rapport aux aimants fixes qui peuvent être jusqu'au nombre de 3 et qui sont eux aussi orientables. Bon, vous allez vite voir qu'il n'y a pas besoin de faire 50 tests pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Un des premiers tests avec les aimants qui se repoussent donne ça. Bon, ok. Si on fait un test avec les aimants qui s'attirent... Vous voyez une différence, vous ? Parce que moi, j'en vois pas trop, là. Si on trace une courbe pour représenter la force du champ à la distance où se situent l'aimant fixe, on obtient une courbe qui ressemble à une sinusoïde. Imaginons que la roue soit verticale et que l'aimant fixe puisse coulisser verticalement. Il serait attiré vers le bas par la gravité, mais repoussé par les aimants mobiles. Quand on lance la roue, l'aimant sera tour à tour attiré vers le sol et repoussé par les aimants mobiles. Il se mettrait donc à osciller du haut vers le bas. Ce mouvement d'oscillation se traduit dans le temps par une sinusoïde. C'est une représentation de la variation de la force du champ magnétique des aimants mobiles, car la gravité de la Terre ne change pas au fil du temps. On a vu que si on place une bobine dans un champ magnétique variable, les électrons dans cette dernière vont se mettre à bouger en suivant le champ. Donc si je remplace l'aimant fixe par une bobine, je devrais pouvoir visualiser à l'oscilloscope la variation de la force du champ magnétique. Je place donc mon électro-aimant à la place d'un aimant fixe. L'électro-aimant est connecté à l'oscilloscope. Voici ce que j'obtiens quand je fais tourner la roue. On retombe bien sur la courbe sinusoïdale. Elle n'est pas stable, car la rotation n'est pas régulière, vu que je la fais tourner à la main, mais ça confirme bien ce à quoi on s'attendait. On a posé une hypothèse, on a fait le test, et ça correspond à ce qu'on a prédit. On a donc une force variable sur notre roue. Et le truc, c'est qu'on pourra orienter les aimants comme on veut, ça changera la forme, créant des creux ou des bosses plus ou moins accentuées, mais c'est tout. Mais ça ne change strictement rien à notre problème. J'ai toujours des creux et des bosses. L'aimant fixe a un champ magnétique fixe, qui est constant. Une bonne représentation qu'on peut faire de cet aimant fixe, c'est une bille, ou une roue. Une bille qui avance sur des creux et des bosses. Au départ, la bille va avancer parce qu'on l'a lancée. Elle roule donc par inertie. Mais elle va rapidement vouloir se stabiliser. Et un point stable pour une bille, c'est un creux. Donc elle finira toujours dans un creux. Si les aimants fixes sont en opposition avec les aimants mobiles, de son point de vue, les creux, donc les zones stables, seront le plus éloignées possible des aimants. La roue s'arrêtera donc quand l'aimant fixe sera entre deux aimants mobiles. Si l'aimant fixe est en attirance avec les aimants mobiles, les zones stables seront en face des aimants mobiles. La roue s'arrêtera quand l'aimant fixe sera en face d'un aimant mobile. Ok, mais imaginons qu'on place plusieurs aimants en opposition autour de la roue. On pourrait pouvoir rompre cet équilibre. On a vu avec le premier test, ça ne fonctionne pas. La roue finit par s'arrêter. Pourtant, j'ai trois aimants et il n'y a pas de configuration où les aimants s'arrêtent dans un creux magnétique. Parce que 17 divisé par 3, ça ne donne pas un nombre entier. Donc il y a forcément un aimant qui va être en porte-à-faux, sur une bosse si vous voulez. Si je reprends ma représentation en creux et en bosse, c'est comme si j'avais trois billes liées entre elles. Ça deviendrait des roues, quoi. Et on voit bien que le système finit toujours par trouver un point d'équilibre. Ok, ok, d'accord. Mais imaginons qu'on change le nombre d'aimants à certains endroits. On changera la forme des creux et des bosses. Le système aura juste plus de chances de stabiliser aux endroits où les creux sont plus importants. Et on peut visualiser ça à l'oscilloscope. Les pointes, là, que vous voyez, c'est les endroits où j'ai rajouté des aimants. Ce qui fait penser à un type de machine qui essaye de faire un creux magnétique le plus grand possible, par exemple en ajoutant de plus en plus d'aimants pour se terminer par une bosse d'autant plus importante. En effet, si on veut que le système tourne, il faut forcément revenir au point de départ. En supposant que la machine soit idéale, c'est-à-dire sans frottement, le coût énergétique pour éloigner l'aimant mécaniquement est strictement identique au coût énergétique pour franchir la bosse sans système mécanique. Si on ajoute les frottements, le système mécanique grappillera un peu d'énergie en chaleur et la roue ralentira à chaque fois un peu plus. Imaginons qu'on décide de faire tourner l'aimant fixe sur lui-même pour qu'il soit en attirance quand il est entre deux aimants mobiles et en opposition quand il est en face d'un aimant mobile. Bon, je n'ai pas poussé le montage de mon expérience aussi loin, mais je peux vous affirmer que la roue va se mettre à tourner. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a absolument rien de miraculeux. On a juste transformé cette roue qui ne sert à rien en moteur électrique. Il suffit pour ça de remplacer l'aimant fixe par un électroaimant qu'on alimente un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Si on place trois aimants, on aura un moteur triphasé par exemple. De là à dire que les machines magnétiques à soi-disant mouvements perpétuels sont des moteurs électriques mal formés, oui, non, en fait, on peut le dire, les machines magnétiques à énergie libre ou à mouvements perpétuels, c'est la galerie des moteurs et générateurs électriques mal formés ou estropiés. Une sorte de fric-show pour électriciens. Tuez-moi ! Bon, on va pousser le truc au bout, comme ça, pour l'histoire de bien enfoncer le clou. Imaginons qu'au lieu de mettre plusieurs aimants mobiles, on mettrait qu'un seul gros aimant circulaire. Comme ça, on n'aurait plus de variation de force magnétique, plus de creux et de bosses. Donc c'est bon, là, on a résolu le problème. Bon, si on lance une bille sur une surface plane, on devine un petit peu ce qui va se passer. Mais bon, vu que j'ai acheté un gros aimant en ferrite rien que pour ça, je vais faire le test, l'histoire de le rentabiliser. Oh ben ça alors ! J'aurais mis un bloc de granit à la place que ça n'aurait rien changé. Et si on regarde la variation du champ magnétique avec la bobine et l'oscilloscope, ça confirme bien que, vu que la force est uniforme, qu'on repousse ou qu'on attire l'aimant mobile avec les aimants fixes, ça ne change strictement rien. Il nous reste que les frottements qui vont faire arrêter la roue au bout d'un moment. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est dans cette configuration que la roue tourne le plus longtemps. Car il n'y a pas de variation de champ magnétique, et donc moins de pertes. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'on pourra faire toutes les combinaisons d'aimants qu'on veut, superposer des roues, changer la polarité un coup sur deux, créer un déséquilibre avec des aimants ou à un endroit, etc. Le résultat sera toujours le même. Le champ magnétique sera parsemé de points de déséquilibre qui entraînent forcément des points d'équilibre. Des creux qui vont forcément faire ressortir des bosses. Et s'il n'y a que dans les illusions d'optique qu'on peut avoir une pente infinie, c'est exactement la même chose pour le magnétisme. Et le meilleur moyen de se représenter le phénomène est d'imaginer ce qui se passerait avec la gravité. Car la gravité est une force, exactement comme la force magnétique. La différence avec la gravité, c'est qu'on peut aussi avoir une force de répulsion, en plus de la force d'attraction. Et vous voyez que ça ne change pas grand-chose, finalement. L'erreur fondamentale de ce type de machine à mouvement perpétuel est de confondre le concept de force et celui d'énergie. Il faut faire varier la force pour obtenir de l'énergie. Et cette variation doit venir de quelque part. Ça se voit très bien sur l'oscilloscope. Sans mouvement, il ne se passe rien. Mais dès que la roue tourne, alors là j'obtiens de l'énergie électrique. Mais cette énergie vient de l'impulsion mécanique que j'ai donnée à la roue. Elle ne vient pas des aimants. Du coup, pour voir si vous avez bien compris, je vous laisse avec une expérience. Si je place des aimants en opposition le long d'une rampe, et que je place une bille en métal sur la rampe, que va-t-il se passer ? Et que se passera-t-il si je place des aimants en plus à la fin de la rampe ? Et enfin, si je replie cette rampe sur elle-même, ça donnera quoi avec la bille ? Normalement, avec cette vidéo, vous avez tous les éléments pour répondre. Essayez de ne pas succomber à la recherche sur Google et prenez le temps d'y réfléchir 30 secondes. Et proposez-moi des réponses dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura été utile pour mieux comprendre le magnétisme et aiguiser votre esprit critique. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip. Ça me permettra d'améliorer la qualité de la chaîne. Et puis, je vous invite à vous abonner. D'habitude, je ne le dis pas, mais là, on est bientôt 100 000. Je sais qu'on peut y arriver. Donc, voilà. Ça serait cool de franchir les 100 000. Ça... Ça serait cool. Voilà. C'est génial. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Je vous dis à bien單. Je vous dis à bien